Suivez-nous dans le deuxième. Petit mémo sur le deuxième arrondissement. On est sur la rive droite. 21 595 Parisiens vivent dans le deuxième. Il s'étend sur 0,99 km². C'est l'arrondissement le plus petit de la capitale. Allez, c'est parti ! Voilà le site richelieu de la Bibliothèque nationale de France. C'est une magnifique bibliothèque avec de majestueuses salles historiques. Elle possède des trésors, des manuscrits anciens et notamment trois raretés, des livres chauves-souris que l'on portait au Moyen-Âge attachés à la ceinture. Mais le site principal de la Bibliothèque nationale se trouve dans un autre arrondissement. Devinez lequel ? Non loin de ce monument de culture s'élève le Palais Brognard, qui abritait l'ancienne Bourse de Paris. C'est aujourd'hui un lieu de conférences, de congrès, d'expositions. Mais c'est aussi le QG de nombreuses start-up. Ce grand immeuble en verre et en béton est le siège de l'AFP, l'agence France Presse, une des trois agences de presse mondiales. Vous savez, quand vous lisez une information sur Internet, le journaliste donne souvent comme référence, d'après l'AFP. Ça vous dit d'aller au cinéma ? Eh bien, dans le deuxième, vous trouverez le plus grand cinéma de Paris et son style art déco. C'est le Grand Rex. Il a été construit en 1932. La salle principale a une voûte étoilée de 32 mètres de haut. Et maintenant, un petit tour en Égypte. Oui, en plein Paris, on trouve des rues aux saveurs exotiques. La rue du Nil, la rue d'Alexandrie, la rue d'Aboukir. Elles doivent leur nom à la célébration de la campagne d'Égypte de Napoléon. Et au milieu de ce dédale surnommé la Petite Égypte, il y a aussi le passage du Caire. Son entrée est décorée de trois statues de la déesse Hathor. Pour finir, voici la rue Montorgueil. Une rue piétonne très animée, où s'enchaînent les petits commerces, les cafés et les restaurants. Et dire que c'était, sous Louis XIV, le centre de la Grand Cour des Miracles, ce repère de tous les brigands et les mondiants de la ville. Ils avaient même leur roi, le Grand Coer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada